Vous regardez ETV Désir, ivresse, renaissance, voilà ce que l'on pouvait vivre à travers le langage des émotions de l'artiste peintre Axel Egesip. Un langage qui a su parler aussi bien visuellement qu'en termes d'émotions, aux privilégiés conviés à l'avant-première de cette exposition. C'est un artiste jeune et pourtant je trouve que c'est un travail mûr. Il y a beaucoup d'émotions, d'ailleurs c'est pas pour rien que ça s'appelle la langue des émotions. Les tableaux me parlent beaucoup et font du bien. On sent qu'il y a une ambivalence entre la lumière et l'obscurité. Donc quand il parle de certaines choses, quand il met en avant une toile avec un poème ou avec un texte, on sent qu'il vit vraiment les choses. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a parlé avec lui et qu'il nous donne son interprétation, ces toiles prennent vie et prennent beaucoup plus d'ampleur. Et on comprend où est-ce qu'il voulait aller, ce qu'il veut exprimer. Et donc ça donne pas mal d'émotions, c'est vrai que c'est assez sympathique. Et pour une première, le langage de cet autodidacte semble avoir eu l'effet escompté. Comme j'aime le dire, c'est une histoire un peu d'une vie tout ancière, d'un cycle. Donc il s'agit d'une naissance, d'une renaissance, d'une mort symbolique, avec tout ce qui l'accompagne, la nature, l'amour, la peine, en plus tout ce qu'on retrouve dans une vie mortelle, tout le palpable, tout ce qu'on ressent par le palpable. Et ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dégager par cette exposition, c'est qu'il faut savoir voir plus loin que les yeux, voir avec le cœur, ressentir avec le cœur, et vraiment créer cette démarche en chaque personne. L'exposition de peinture « La langue des émotions » sera ouverte au public à partir du 16 juin à la bibliothèque Paul Mado à Bemahou.